La saison de la pêche blanche sur le point de tomber à l'eau. Bienvenue aux nouvelles ATM en direct. Les magasins La Source, rachetés par Best Buy, fermeront tous leurs portes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Coup d'envoi pour la 40e édition de Saguenay-en-Neige, au grand plaisir des familles. La gratuité de la piste de course du stade de soccer fait fureur auprès des coureurs. Les villages de la pêche blanche à la baie pourraient ne pas voir le jour cet hiver. En effet, c'est l'entièreté de la saison qui pourrait être en péril en raison de la faible couche de glace. Notre journaliste Thibault Dussurville était sur place. La pêche sur glace pourrait ne faire aucune prise cette année à la baie. Prévue de base pour la semaine du 13 janvier dernier, l'ouverture des villages de Lens à Benjamin, mais aussi du village de Grande Baie, devrait être encore reportée de deux semaines. Que ce soit pour le village de Lens à Benjamin, un communiqué a été partagé ce matin sur Facebook. Par Contact Nature, sur l'organisme qui est en charge de l'organisation de la saison et des villages, un report a tout simplement été annoncé de minimum deux semaines en raison de la faible épaisseur de la glace. Mais c'est aussi le cas pour le village de Grande Baie qui, actuellement, des analyses sont en cours et des résultats devraient être présents et devraient être annoncés demain. Pour les pêcheurs locaux, ce n'est pas vraiment une surprise. Eux qui ont conscience tout simplement de l'épaisseur de la glace et de la faible épaisseur de la glace et ils s'attendaient à ce résultat-là. Tous ceux-là qui avaient des cabanes devaient mettre en attente parce qu'ils sont rendus à cet incite, tout le monde disait que c'était en retard et que tant qu'à payer, ça ne vaut pas la peine d'embarquer. L'installation, il reste trois, quatre semaines de paix, ça ne vaut pas la peine. Ils vont faire comme nous autres, ils vont s'acheter des temps, ils vont aller avec des temps. Malgré ça, de nombreux locaux prennent le risque d'aller sur la glace pour pêcher. De son côté, le gérant d'un dépanneur à proximité pense qu'il y aura un impact économique mais que les pêcheurs sauront s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais maintenant, de plus en plus de pourvoyeurs se sont adaptés puis organisés en conséquence. La tente de pêche permet d'embarquer plus tôt sur la glace, permet d'utiliser des véhicules plus légers, mais s'adapter. Dans son communiqué sur Facebook, Contact Nature a annoncé qu'un sondage avait été envoyé à tous les pêcheurs qui avaient un emplacement. De son côté, de nouvelles discussions devraient également avoir lieu avec la ville de Saguenay pour avoir une nouvelle décision quant au futur tout simplement des villages de Grande-Baie et Lens à Benjamin. Une décision est prochainement attendue, notamment à voir si les nouvelles analyses qui sont effectuées actuellement sur le village de Grande-Baie seront positives pour les pêcheurs. Ici, Thibaut de Surville, La Pige en direct, Saguenay. Importante fermeture chez La Source. On vient d'annoncer plusieurs mises à pied d'ici mars-avril à la suite d'un partenariat entre Best Buy et Bell. Pour l'instant, les employés n'ont pas reçu plus d'informations. Jean-Gabriel, combien d'employés seront affectés? Alors malheureusement, Antoine, c'est assez difficile de donner un nombre précis quant au nombre d'employés qui vont être licenciés. Toutefois, ce que je peux dire, c'est que sur les un petit peu plus de 300 magasins La Source qui étaient présents au Canada, seulement 165 vont subir le transfert et rester ouverts. Les employés ont eu la nouvelle récemment, mais pour l'instant, ils ne le savent pas s'ils auront des indemnités, s'ils seront transférés ou si ça règle tout simplement avec la perte de leur emploi. Et peux-tu nous faire un régulier, Antoine? Il y a l'enjeu de la rémunération, parce que La Source était un travail à commission, donc c'est quand même une bonne coupure dans les revenus. Puis il y a surtout le souci d'insécurité, parce qu'on ne sait pas vraiment si on va être capable de recevoir une indemnité, puis si on va être capable de se faire, on va dire, mettre un autre job tout de suite. Vous voulez de l'entendre qui a mené à tout ça, Jean-Gabriel? Oui, en fait, c'est assez simple. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, La Source appartient à la base à Bell Canada et ayant quelques petites difficultés avec l'entreprise, Bell a fait un partenariat avec Best Buy. Le but, c'est que Best Buy reprenne plusieurs des boutiques et les retransforme en Best Buy Express. Best Buy Express, c'est une nouvelle initiative qui vise à créer des magasins plus modernes, plus attrayants pour les clients et avec un plus large éventail de matières à vendre. Puis malheureusement, comme on l'a dit précédemment, sur les 300 et quelques La Source, il y en a seulement 165 qui vont subir la transformation, ce qui chagrine bien évidemment les employés. Là, juste nous faire en sorte qu'on aille de quoi en retour pour cette information-là, puis qui a été très inattendue. Tu sais, c'est arrivé du jour au lendemain, personne ne l'a vu venir. Fait que juste faire en sorte que vos anciens employés soient équités d'une bonne façon. Et donc, pour l'instant, on sait que les trois qui sont au Saguenay, donc Alma-Chicoutimi-Jonquière, vont fermer. Et pour le reste, on attendra d'avoir plus d'informations. Merci, Jean-Cabriel. Essor 02 participe à un forum d'économie sociale en France. L'agente de soutien à l'émergence Camille Larouche a remporté une bourse des offices jeunesse internationaux du Québec. Celle-ci lui a permis de participer à la rencontre de l'innovation sociale à Niort, en France. Le forum se déroulait du 30 janvier au 1er février. Une expérience très enrichissante selon elle. C'est extraordinaire de gagner une bourse pour venir en France, poster un forum de l'économie sociale qui est pour le travail. C'est extraordinaire. Puis de communiquer avec les jeunes Québécois, Africains, Français qui sont ici et qui ont fait des choses. Wow! Ils ont à peu près mon âge. C'est tous des jeunes en bas de 35 ans. C'est des jeunes qui sont engagés, qui sont entrepreneurs, qui sont motivés de faire bouger les choses. La ville de Saguenay a dévoilé une nouvelle plaque commémorative en l'honneur du centenaire de la Réserve navale du Canada. Elle sera installée à la place du Campanil à Chicoutimi. Le tout s'est fait conjointement avec le NCSM Champlain. Alex Delcourt a les détails. Les membres de la réserve navale étaient fiers de représenter leur communauté ce matin pour la cérémonie. Cette dernière marque la fin des festivités du centenaire qui ont débuté cet été. Plusieurs membres se sont exprimés et ont tenu à remercier la ville pour cette plaque commémorative. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a souligné l'importance des réservistes navals dans la communauté. Les villes et les municipalités sont de plus en plus, comme vous le savez, confrontés à des événements climatiques extrêmes. On l'a vu eux-mêmes cet été avec nos feux de forêt. Donc, dans certaines situations de crise, nous n'avons pas besoin. Nous pouvons compter sur vous, les militaires, les forces armées canadiennes, pour nous donner un coup de main et assurer notre sécurité. L'été dernier, on est allé soutenir l'équipe de la SOPFEU pour les feux de forêt à cette île. La réserve navale a mis les voiles au Saguenay le 15 août 1986 durant leur grande expansion. Au pays, elle a vu le jour en 1923, dans un contexte de désarmement. Les représentants de la réserve navale du Canada se disent fiers de leur parcours jusqu'ici. C'est très gratifiable d'aider la population. Les réservistes navals ont comme mandat, entre autres, de protéger les frontières maritimes, mais aussi d'aider les personnes qui sont en difficulté dans leur communauté. Le travail est avant tout une histoire de passion, selon ses membres. Pour eux, un bon esprit d'équipe est primordial. La cohésion, le travail d'équipe, l'entraînement en groupe, l'esprit qu'on a ici au Chamblin, puis quand on nous déploie ensemble, c'est très fort. Après 100 ans de travail, la réserve navale souhaite poursuivre son travail au sein de la communauté. De nouveaux bateaux pourraient même voir le jour dans les prochaines années. Ici Alex Delcourt, la Pige en directe, Saguenay. Après la controverse du financement de la CAQ, c'est autour de l'immigration et de l'habitation de faire les manchettes. Olivier, selon François Legault, le manque de logement est causé par l'immigration. C'est bien ce que j'ai compris? Absolument. C'était les propos de François Legault hier à l'Assemblée nationale. On parlait vraiment d'immigration. Du côté de Gabriel Nadeau-Dubois, on parlait beaucoup plus d'éviction des personnes aînées. Mais M. Legault a réaffirmé que c'était vraiment l'immigration le problème. On peut l'écouter à ce sujet, suivi de la réponse de Gabriel Nadeau-Dubois. Madame la Présidente, une des raisons qu'on manque de logements au Québec, c'est entre autres à cause de l'augmentation. On est rendu à 525 000 immigrants temporaires, dont 150 000 demandeurs d'asile. Le premier ministre nous demande des propositions. On en fait. Il les refuse et comble de la honte. Après avoir refusé nos propositions, il pointe du doigt l'immigration. Hier, en soirée, sur les ondes de RDI, tous les chefs avaient été invités à un débat avec Patrice Roy. Mais c'est un autre point qui a retenu l'attention, n'est-ce pas, Olivier? Absolument. Mais c'est le manque du premier ministre à ce débat. Il a refusé l'invitation. Les quatre chefs étaient présents pour débattre, en fait, sur le seuil de l'immigration. On peut voir à l'écran, justement, on parlait vraiment de savoir est-ce qu'on monte ou on descend les seuils d'immigration. La CAQ avait dit 50 000 lors des élections, mais on est vraiment rendu à 62 000. Du côté de Québec solidaire, on parlait de 80 000, c'est les plus hauts. Mais du Parti québécois, on parle de 35 000 immigrants. Donc, il y a vraiment une disparité entre les deux. On essaie de voir ce qu'on peut changer de ce côté-là. On essaie de trouver un terrain d'entente un peu, pour les immigrants. On le sait très bien, en ce moment, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Et Paul Saint-Pierre par le moment long disait que, justement, ce manque de main-d'oeuvre, on a plus d'immigrants qui rentrent, on devrait peut-être essayer de trouver un moyen pour voir que ce soit mieux pour les deux. On regarde aussi du côté de l'habitation. Il manque de logement, donc on essaie de trouver une solution pour ce problème. On sait qu'il y a une enveloppe qui a été donnée à Ottawa cette semaine. On parle de 362 millions de dollars. Pourquoi? On peut le voir, les travailleurs temporaires, c'est 225 684 au Québec. Et les demandeurs d'asile, pardon, c'est 160 651. C'est la moitié au Canada. Donc, on essaie de voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Québec reçoit 100 millions de dollars. Alors, on demande 471 millions de dollars. Donc, on essaie vraiment de voir si on peut aller chercher un peu plus d'argent de ce côté-là parce qu'en ce moment, il manque d'argent. On sait que les étudiants étrangers font partie aussi de la solution peut-être. Mais on essaie de trouver de plus en plus quelque chose à changer. On essaie de trouver un terrain d'entente dans les différents partis parce qu'en ce moment, on ne sait pas où donner de la tête. On va essayer de trouver une solution pour aider tout le monde. Mais il n'y a pas vraiment une bonne solution pour l'instant. Donc, ça sera de voir. M. Tanguy a lancé à la blague pour savoir peut-être que les quatre chefs pourraient partir justement en voiture jusqu'à Ottawa pour peut-être trouver une solution avec Justin Trudeau. Merci beaucoup, Olivier. Élodie, les amateurs de ski ont été ravis par la météo d'aujourd'hui? Oui, effectivement. Les skieurs et les skieuses de ce monde sont très chanceux puisque durant la nuit dernière ainsi que durant le matin, cinq centimètres de neige sont tombés au sol. Cependant, nous avons eu droit à des vents de 30 km heure ainsi que des ravales de vent assez fortes. Et la chaussée était tout de même aussi glacée durant la journée. Donc, la prudence est de mise. Aujourd'hui, la température a été de moins 4 degrés et de moins 13 ressenties. Une nouvelle loi sur l'immigration divise les États-Unis. Plusieurs États républicains, dont le Texas, s'opposent fortement au projet, ce qui entraîne des fortes tensions dans le pays. J'en ai discuté justement avec le chroniqueur politique et enseignant au cégep de Jonquière, Éric Arsenault. Voici mon entrevue à ce sujet. Alors, M. Arsenault, bonjour. Bonjour. Dans le fond, on aimerait que vous nous simplifiez, que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est important d'être au courant, même ici au Québec? Il faut savoir une chose. Le dossier de l'immigration aux États-Unis, c'est le talon d'Achille du président Joe Biden. Ça fait des années et des années. Ce thème-là, l'immigration massive qui arrive du Mexique, d'Amérique du Sud, vers les États-Unis, c'est un thème récurrent depuis des années et des années. Donald Trump avait proposé de construire un mur pour justement réussir à mettre un frein à cette immigration illégale. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, il y a de cela trois ans, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et actuellement, les niveaux de migrants, les nombres de migrants qui franchissent la frontière et qui entrent aux États-Unis ont atteint des proportions stratosphériques. On n'a jamais vu ça. La crise est probablement la plus aiguë comme elle l'a jamais été. Et là, Joe Biden essaie de rétro-pédaler un peu pour tenter de corriger la situation. Mais il fait face à un vent de face contraire. C'est celui des républicains. Non seulement des républicains au Congrès, qui l'empêchent actuellement justement de faire adopter une loi qui permettrait de renforcer les contrôles à la frontière et qui lui permettrait de sauver la face. Mais en plus, il y a aussi le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui est un républicain et qui, depuis des années, comme bien d'autres d'ailleurs, celui de la Floride, fait exactement la même chose et essaie de capitaliser sur ce problème des migrants pour tenter justement de se faire du capital politique et de nuire évidemment aux démocrates et à Joe Biden. Et actuellement, on est dans une situation, mais vraiment de crise aiguë à la frontière sud des États-Unis. Oui, et là, on a même peur qu'il y ait un conflit armé, si je ne me trompe pas. Oui, parce que Greg Abbott, le gouverneur du Texas, considérant que les autorités fédérales et Joe Biden et l'administration américaine n'en fait pas assez pour stopper l'immigration illégale à sa frontière, a décidé de mobiliser la garde nationale qui relève de l'État et qui ne relève donc pas du pouvoir fédéral, donc de Washington. Alors, il a mobilisé la garde d'État pour empêcher, installer des barbelés et des trucs de ce genre-là pour tenter justement d'empêcher les réfugiés d'arriver, que ce soit du Mexique ou du reste de l'Amérique du Sud. Est-ce que ça pourrait dégénérer un conflit armé entre la garde nationale et l'armée américaine ou les autorités? Je ne pense pas qu'on se rende jusque-là, mais la situation est à ce point étendue que ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'il y ait un incident malheureux. Là, présentement, oui, les Texas ne sont pas contents, mais j'ai même entendu dire qu'il y avait beaucoup d'autres États des États-Unis qui appuient le Texas dans leurs décisions. Oui, tout à fait, absolument. En fait, sur les 50 États américains, il y en a à peu près la moitié qui sont dirigés par des gouverneurs républicains et qui donc sont potentiellement plus sympathiques à la cause du Texas que d'autres. Donc oui, Greg Abbott n'est pas tout seul le gouverneur du Texas républicain dans cette bataille-là. Au contraire, on assiste effectivement à une levée de bouclier tant au Congrès qu'au niveau des États. Excellent. Eh bien, M. Arsenault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dans un instant, on discute du transfert du pilote Lewis Hamilton chez Ferrari. Bombe dans le monde du sport automobile, le septuple champion du monde et pilote vedette chez Mercedes Lewis Hamilton signe avec l'écurie Ferrari pour 2025. Jasmin, quels sont les détails de son mouvement exactement? Eh bien, c'est confirmé. L'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de l'histoire terminera sa saison avec Mercedes-Benz jusqu'en 2024 et par la suite, ça en ira du côté de Ferrari. Et si on met un petit peu ça en termes de hockey, c'est comme si Cary Price décidait de signer du côté des Maple Leafs de Toronto. Donc, un joueur très important qui décide de signer avec les rivaux. Donc, ce sera un petit peu ça comme changement pour Lewis Hamilton. Toutefois, l'environnement ne changera pas parce qu'il rejoint un ami de longue date, Frédéric Vasseur, qui était son directeur lors de ses débuts. Ils ont gagné plusieurs championnats ensemble, dont en F3 Euro Series ainsi qu'un championnat en GP2 Series en 2002. Tout cet amas d'informations a été premièrement amené par le journal italien Formula Uno, la BBC, ainsi que l'équipe. Par la suite, c'est la chaîne de télé Sky Sports qui a confirmé que Lewis Hamilton allait bel et bien aller du côté de Ferrari à la fin de la saison 2024. Et qu'arrivera-t-il du deuxième pilote de l'écurie, Carlos Sainz? Eh bien, en Formule 1, les places sont extrêmement limitées. Donc, deux places seulement, dont une pour Lewis Hamilton, bien sûr. Et récemment, Ferrari a signé le plus jeune prodige Charles Leclerc qui fait déjà beaucoup de très bonnes performances. Et à la fin de la saison, c'est sûr que Carlos Sainz écopera. Les rumeurs sont déjà commencés. Il ira probablement du côté de la nouvelle écurie lors de la prochaine saison, c'est-à-dire Audi. Mais maintenant, qui sera le remplaçant de Lewis Hamilton du côté de Mercedes? C'est une très grosse place à remplir. Du coup, la machine de rumeurs a encore recommencé à marcher. Et ce serait le Thaïlandais Alex Albonz qui est du côté de William en ce moment. Et la saison 2024 s'annonce très prometteuse du côté des signatures. 18-14 joueurs n'ont pas signé en rade. Merci beaucoup, Jasmine. Au plaisir. Éledi, à quoi peut-on s'attendre niveau température la semaine prochaine? En fait, il faut savoir que la semaine prochaine, ce sera relativement ensoleillé. Niveau température, il faudra s'habiller chaudement par contre parce que ce ne sera pas nécessairement super chaud. Donc, la semaine prochaine, par contre, ce sera majoritairement ensoleillé. Depuis que la piste de course du stade de soccer de Saguenay est devenue gratuite pour tous les citoyens de Saguenay, l'achelandage est en hausse. 250 coureurs de plus s'y retrouvent chaque semaine. Le compte-rendu de Léa Martin. Mais depuis le 1er janvier, oui, on voit le chiffre de 1 000 par semaine et au minimum stable, sinon, dans le fond, de plus en plus de gens. Après son ouverture, il y a plus de deux ans, la piste de course du stade de soccer de Saguenay accueillait en moyenne 850 coureurs par semaine. Cependant, il y a près d'un mois, la direction du stade a décidé de rendre l'accès à la piste de course entièrement gratuit pour tous les utilisateurs. Auparavant, c'était les coureurs âgés de 17 à 60 ans qui devaient payer pour l'utiliser. Les conseillers et les élus dans le fond de Ville-Saguenay ont pris la décision que parmi le nombre total de cartes d'accès, ça ne valait pas le coup, en fait, de se priver d'un certain nombre d'utilisateurs. Depuis l'annonce de cette nouveauté, le stade de soccer de Saguenay a enregistré une augmentation significative de la fréquentation de sa piste de course en plus d'attirer de nouveaux utilisateurs. Au-delà du nombre total, on voit une clientèle qui est différente, une clientèle peut-être plus jeune, des jeunes professionnels qui viennent courir sur l'heure du midi, prennent leur douche, après ça, quittent, retournent en milieu de travail. Donc, on voit vraiment, dans le fond, une différence entre les utilisateurs du matin, les utilisateurs de l'après-midi et les utilisateurs de la soirée. Cette décision a été saluée par les coureurs locaux qui sauvent, grâce à cette annonce, 220 $ par année. Pour ma part, non, ça ne fait pas longtemps que j'utilise des infrastructures. Je suis vraiment contente. J'ai su nouvellement que c'était gratuit. Donc, j'en profite pour venir justement. Bien, c'est clair que dans la région, pour le circuit intérieur, c'est la meilleure place à courir. Rappelons aussi que le stade de soccer possède la plus longue piste de course intérieure à Saguenay. Léa Martin, la pige en directe, Saguenay. C'est le début aujourd'hui du défi 28 jours. Rappelons que le but de ce défi est de ne pas consommer d'alcool durant tout le mois de février. Il est organisé depuis 2012 par la fondation Jean Lapointe afin d'engranger des fonds pour la maison du même nom qui effectue des recherches et de la prévention contre les dépendances. C'est aujourd'hui que débute la 40e édition de Saguenay en neige. Des jeunes étudiants ont ouvert le bal ce matin avec la conception de sculptures aussi. Notre journaliste Léa Lauzon y était. Le parc de la rivière au sable commençait à s'animer jeudi matin. Les jeunes étudiants du secondaire étaient sur le site afin de mettre sur pied leurs sculptures. C'est une super expérience qu'ils vivent. Ils vivent rarement une journée extérieure comme ça. Très fatigué mais très le fun de mettre en vie leurs bébés qui ont pensé qui ont dessiné qui l'ont fait en taille réduite qui sont pratiqués. Le faire ici c'est comme la cancaissance de tout ça c'est comme l'aboutissement de tout ça. C'est un beau défi. Aujourd'hui en fait c'est une activité qui est préambule au festival. La journée d'ouverture véritable c'est demain mais aujourd'hui ce qu'on vit ici sur le terrain c'est qu'on accueille les écoles pour le concours scolaire. Les jeunes du secondaire ont la chance de participer à un concours où le gagnant sera dévoilé en même temps que les classes amateurs et professionnelles ce dimanche. Ce genre d'expérience est marquant pour les jeunes. C'est le cas de Martin Thivierge. Moi j'ai commencé à jonquière en neige parce que c'était jonquière en neige avant puis j'étais dans le concours scolaire. Les petits blocs comme il y en a qui font présentement. Je suis issu de ça. Quand j'étais un enfant ça m'a fait rêver toute ma jeunesse. Je regardais les sculptures comme ça puis j'avais jamais vu ça de ma vie. Les bonhommes de neige je mettais des sculptures. J'ai rêvé toute mon enfance puis aujourd'hui j'en suis puis je suis pas mal content. Ils se promènent maintenant dans le Québec afin de travailler la glace et la neige. Vous avez jusqu'au 11 février pour profiter des diverses installations offertes par Saguenay en neige. Rappelons que des activités, des spectacles et des animations seront au rendez-vous pour les 10 prochains jours. Léa Lozon, la pigeant directe, Saguenay. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui nous attend cette semaine, Élodie? Oui, en fait, il y a beaucoup de soleil qui nous attend cette semaine mais cependant, la température ne sera pas nécessairement très chaude. Donc, pour bien profiter des activités d'hiver et de Saguenay en neige qui s'en vient, il faudra s'habiller très chaudement. Vendredi, ça sera plutôt nuageux avec une température maximale de moins 5 et une température au niveau éolien de moins 14. Samedi et dimanche, ce sera généralement dégagé avec un minimum de moins 16. Lundi, ça sera ensoleillé et encore avec un minimum de moins 16. Et pour ce qui est de lundi, ça sera ensoleillé avec un minimum de moins 16 toujours. Il est à noter aussi que Saguenay-en-Rège débute aujourd'hui et que vous pourrez profiter des activités gratuitement jusqu'au 11 février prochain. Merci beaucoup, Élodie. C'est ce qui complète cette édition de la Pigeant Direct. Mon nom est Antoine Demers. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada